Bonjour tout le monde et bienvenue à Livre animé. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre histoire est « Petite boulette recherchée » de Lucie Papineau et Julie Cossier. Comme vous pouvez voir, j'ai mis des accessoires dans mes cheveux, des petites plumes, parce que mon histoire parle d'un perroquin très coloré. Avant de commencer, j'allais oublier de chanter notre chanson. J'ai une histoire à raconter, mais il faudra bien écouter. Ouvre grand tes oreilles, ouvre grand tes yeux, colle tes fesses et zippe ta bouche. C'est une histoire écrite sous forme de BD qu'on peut adapter. Et voici Juju. Hum, c'est moi Juju avec Petite boulette, ma perroquette apprivoissée. Je sais, je sais, perroquette n'est pas un mot qui existe. Mais il n'y a pas de mot pour dire perroquet fille, alors Juju a décidé que c'était une perroquette. Perroquette, c'est son nid. C'est un cadeau. Et ça, c'était son jouet avant. Et ça, c'est son jouet maintenant. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah là là! Ma perroquette est très savante. Elle peut voler partout dans la maison en battant des ailes super vite. Regardez comment elle est rapide. Et aussi, elle sait dire quelques mots. Comme Petite boulette, doudou. Et puis, Petite boulette comprend aussi plein de choses. Mais elle ne m'écoute que si elle en a envie. Bien sûr, quand je lui demande de me donner un bisou, ma perroquette le fait chaque fois. Et Petite boulette et moi, on est inséparables. Ça veut dire qu'ils sont toujours ensemble. Et puis, ce matin, comme d'habitude, Petite boulette fait son nid sur ma tête. Et on entend, bing-dong! Ça sonne à la porte. Qui c'est? Je me rue vers la porte et je l'ouvre. C'est mon cousin Charlie et son chien Oufouf. Mais Petite boulette a peur du chien. Et elle s'enfuit par la porte. Oh oh! Hum! Non! S'écrit Juju! Aussi vite que l'éclair, ma perroquette disparaît derrière les grands arbres. Et je la recherche partout. Partout. Mais il y a quelques pit-pit de moineaux qui me répandent. Mais pas ma perroquette. Regardez, il y a des petits oiseaux sur une branche. Hum! Après une éternité d'au moins 13 minutes, je dois me l'avouer, ma pet-boulette a disparu. Hum! Je reviens à la maison en pleurant. Et pour me consoler, maman me prend dans ses bras. Petite boulette! Et puis mon cousin Charlie se sent vraiment mal. Il a même enfermé son chien dans la salle de bain. Il a une idée. Et si on faisait des pancartes recherchées? Oui, oui! Je suis certaine qu'avec ça, on va retrouver ta pit-boulette. Maman nous aide à faire les affiches et nous passons l'après-midi en en installé partout. Sur les arbres, sur les bancs de parc. Et puis, encore là, partout. Mais pourtant, le soir venu, ma perroquette adorée est toujours introuvable. Elle n'est pas revenue encore. Oh là là! Lorsque je m'allonge sur mon lit, tout se met à valser autour de moi. Que va-t-il arriver à ma pauvre petite pit-boulette? Seule, perdue dans le noir, sans personne pour lui donner ses craintes de tournesol. Hum! Hum! Je tourne, je tourne! Juju et elle a beaucoup de peine. Mais elle se dit, peut-être que pit-boulette s'est réfugiée dans un nid. Après tout, elle est hyper savante. Ça, c'est ce qu'elle s'imagine, Juju. Elle s'imagine que pit-boulette a trouvé un nid avec des petits bébés oiseaux qui la tiennent au chaud. Mais oh oh! Quand les parents, maman et papa Corneille, reviennent avec des verres pour nourrir leurs petits, ils ont les yeux grands, ronds et ils poussent pit-boulette hors du nid. Oh là là! Ça serait pas drôle, ça! Et maintenant, regardez ce qui se passe avec pit-boulette. Elle vit toute qu'une aventure. Elle est seule au monde et elle voit de la lumière. Attirée, elle se pose sur le rebord d'une fenêtre et puis... Oh! Qu'est-ce qu'on voit là? Oh! Un gros chat! Oh! Doux, 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 dit pit-boulette. Terrifiée, elle bat des ailes le plus vite qu'elle peut pour s'enfuir. Mais zut! Voilà que le chat fonce sur elle! Oh! Mais par chance, moustache molle, le souriceau, l'ennemi juré des chats du quartier, lui indique le chemin. Et puis, il passe dans un tunnel. Oh! Ah! Soulagée, je réussis à m'endormir en rêvant à pit-boulette qui mange du fromage avec la famille souris. Ha! Et le lendemain, quand je me réveille, j'ai le coeur gros. Ça veut dire qu'elle a encore de la peine. Sans ma piroquette préférée pour me gazouiller à l'oreille, plus rien n'est pareil. Et puis, j'entends la sonnette. Ding-dong! C'est qui? C'est son cousin Charlie et son chien au fou. Et puis, devine, devine qui est là. Oh! Pensez-vous qu'il a trouvé Pitbullette? Eh oui! Pitbullette est là! Ah! Juju est tellement contente. Mais elle se demande bien, que s'est-il passé? Eh bien, Charlie lui raconte ce qui s'est passé. En promenant ouf ouf ce matin, j'ai croisé M. Grichoux. Hum! M. Grichoux, c'est notre vieux voisin. Celui qu'on voit jamais à part quand il sort ses poubelles. Et jusque-là, rien d'extraordinaire. Sauf que cette fois, M. Grichoux parlait à ses poubelles. Hum! Il disait, oh là là! Espèce d'oiseau de malheur! Je n'aurais jamais dû te laisser entrer par ma fenêtre. « Tu cries tellement fort que je n'ai pas dormi de la nuit! » « Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? » dit Pitbullette. « Pit, 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 pitbullette! » Oh là là! Et elle s'est fâchée contre M. Grichoux et lui a mordu le doigt. Aïe, aïe, aïe! « Ah! Adieu, vilaine, vilaine bête! » dit Grichoux en laissant Pitbullette dans les poubelles. « Oh non! » Et oui, c'est à ce moment-là que Charlie a retrouvé Pitbullette dans les poubelles. Mon cousin a tout de suite compris qu'il se cachait dans la cage et c'était ma perroquette très, très stressée. Heureusement que Pitbullette est une vraie petite terreur, sauf avec moi. « Oh! Juju, elle l'aime beaucoup, sa pitbullette, hein! » Pour notre activité d'aujourd'hui, nous allons découvrir les oiseaux, différentes espèces d'oiseaux. Je ne sais pas si tu en connais, mais je vais te laisser deviner. Commençons par le premier. Oui! Tu as deviné! C'est un perroquet, comme on a vu dans notre histoire de Pitbullette. Le perroquet, ce n'est pas un oiseau qu'on peut voir dehors ici. Il vient d'ailleurs. C'est un oiseau exotique que les gens s'amusent à avoir à la maison parce qu'ils parlent et qu'ils ont des super de belles couleurs. Maintenant, passons au deuxième. Bravo! Je suis sûre que tu avais deviné. C'est bien une poule. Oui, des poules qui pondent des oeufs, qu'on peut voir à la ferme ou même que tu as peut-être chez toi à la maison. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait comme bruit, une poule? Je veux t'entendre? Oui, oui, ça fait « poc, 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 poc! » Maintenant, passons au troisième. Eh oui, c'est ça! C'était bien un canard. Dis-moi donc, ça fait quoi, un canard? Je veux t'entendre? Oui, c'est ça! Ça fait « coin, coin! » Et puis, les canards, il y en a de différentes couleurs et de différentes espèces. On peut les voir dans l'eau souvent. Ils aiment se flotter sur l'eau et voler dans le ciel. Maintenant, passons au quatrième. Le dernier était un petit peu plus difficile à trouver, hein? Il avait quelle couleur? Il était bleu. Il porte bien son nom parce qu'il s'appelle le jet bleu. Et le jet bleu, tu peux le voir très souvent dans tes arbres près de chez toi parce que c'est un oiseau du Québec. On en a beaucoup, beaucoup ici. Maintenant, passons au cinquième et dernier de mon petit quiz. Le dernier, si tu ne l'as pas reconnu, je suis sûre qu'avec le son, tu vas le reconnaître. C'est un oiseau qui fait « ouh, ouh, ouh! » Ça te dit-tu quelque chose? Eh oui, c'est un hibou! Bravo! Je suis fière de toi, tu as bien participé à mon quiz. Maintenant, tu peux aller en promenade dans la forêt ou dans la rue et observer les différents oiseaux que nous avons au Québec. J'espère que tu as aimé ma toute activité, ma toute histoire et je te souhaite une super de belle journée. Bye!